... Bienvenue dans la cinquième émission de Médiatique. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à un invité très spécial. Il s'agit de Jules, un petit garçon de 5 ans et demi. Jules est un enfant autiste et il a une histoire assez extraordinaire à raconter. En attendant qu'il la raconte lui-même, on va laisser sa maman Hélène nous raconter l'histoire de Jules. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, comment ça a commencé avec Jules, sa vie ? Eh bien, Jules était un bébé super mignon dès la naissance. Il était très rieur, très sociable. Il s'est développé normalement. Il faisait des beaux sourires. Il adorait les jeux d'éveil. Il fallait les renouveler régulièrement. Et il entrait très facilement en contact. Il faisait bonjour avec sa main. Il a commencé à parler un petit peu avant ses deux ans. Les premiers mots, dodo, maman. Et puis, Nounours et un beau charabia très personnel. Et donc, il était à la maison avec moi et tout allait bien. Il n'était jamais malade. Donc, une histoire sans histoire, on va dire, pour commencer. Une belle histoire. Et puis, alors, quand est-ce que les problèmes ont commencé ? Ça s'est démarré comment ? Dans quelles circonstances ? Alors, l'été de ses deux ans, il nous a fait une période de régression, quelque chose de très bizarre. Il venait d'avoir un rappel de vaccin. Il a fait une forte fièvre. Il n'était pas bien. Et puis, il ne mangeait plus du tout comme d'habitude. Il ne voulait prendre que des biberons. Il ne voulait plus beaucoup jouer. Il dormait énormément. Bon, il n'était pas comme d'habitude. Moi, j'ai consulté. On nous a répondu qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Les choses sont revenues un petit peu à la normale. Mais je le trouvais différent. Je le sentais différent. Il ne mangeait pas bien. Il jouait moins. Il ne faisait plus bonjour avec sa main. Il avait tendance à rester un peu dans son coin. Et puis, la propreté était devenue très compliquée. Et puis, sa voix était comme rouillée. Il ne parlait plus du tout. Il ne prononçait plus aucun mot. Son regard était éteint. Il ne faisait que regarder la télé. Il a commencé à faire des colères. Et il ne voulait plus qu'on joue ensemble. Donc, j'ai repris mon travail peu de temps après ça. Et pendant l'année qui a suivi, il était malade tout le temps. Il faisait des angines à répétition qui ne se soignaient pas. Il avait 39,5 de fièvre, même sans raison et malgré les médicaments. Et puis, son comportement a changé. Il ne tenait pas en place. Il se promenait tout le temps. À longueur de journée, on ne pouvait pas l'arrêter. Il a commencé à marcher sur la pointe des pieds, à agiter les mains sans raison et de façon frénétique. Et il ne nous regardait plus dans les yeux. Et en plus, surtout, il n'a plus jamais parlé. Donc là, on arrive vraiment à des signes qui évoquent l'autisme. Et à quel moment, de quelle façon s'est fait le diagnostic d'autisme ? Enfin, de troubles autistiques au moins ? Nous, nous n'étions pas du tout conscients de l'autisme. C'est un domaine qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on a consulté des généralistes et des pédiatres. On nous a parlé d'un retard de langage. Et on nous a conseillé d'aller voir une orthophoniste. Alors, les délais étaient très, très longs. Moi, je ne voulais pas trop attendre. Et une collègue m'a parlé du centre d'action médico-sociale précoce. Donc, il y a des professionnels. On a eu rendez-vous sous un mois. Et puis, on a rencontré une psychologue pendant 4 à 5 séances, mais pas d'orthophoniste. Donc, le temps passait. Puis, en février 2012, la psychologue du centre, et le pédopsychiatre, nous ont annoncé que Jules présentait des troubles envahissants du développement et qu'il n'allait pas le prendre en charge et qu'il ne fallait surtout pas le mettre à l'école. Donc, moi, Jules, il allait à la garderie. Il aimait le contact avec les autres enfants. Et je me suis opposée à son avis. Il nous a donc adressé vers une pédopsychiatre, une collègue, de façon à avoir un autre avis. Donc, dans un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui, en fait, fait partie d'un hôpital de jour psychiatrique. Et donc, là, ça a été un peu le choc quand tu es arrivée et que tu as vu marquer hôpital psychiatrique. Ça a été dur ? Ça a été très, très dur, là. Crise cardiaque, limite. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qu'on te proposait, en fait, pour Jules ? Qui étaient les solutions qui t'étaient offertes par rapport à Jules et à ses problèmes ? Eh bien, on a fait le rendez-vous avec la pédopsychiatre et le centre. Ils nous ont pris, Jules, quelques séances d'observation. Et Jules, il y a beaucoup pleuré. Il n'y était pas bien du tout. Ils nous ont proposé de le prendre en charge, de l'accueillir tous les matins dans la semaine. Mais vu les réactions de Jules, moi, ça ne me convenait pas. Et puis, ils m'ont annoncé également qu'ils n'avaient une orthophoniste qu'une heure par semaine pour les enfants. Du coup, ça ne répondait encore moins à ma demande d'orthophoniste de base. Décidément, j'avais bien du mal à en trouver une. Donc, moi, j'ai décidé de faire appel à des professionnels indépendants pour entourer Jules. Donc, une psychologue spécialisée dans les troubles autistiques, une orthophoniste, un psychomotricien, donc pour l'éveil corporel. Et puis, moi-même, à la maison, guidée par la psychologue. Donc, dès lors, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, tu étais beaucoup occupée de Jules et tu avais donc des techniques, des méthodes particulières adaptées pour permettre aux autistes de se développer, d'arriver à progresser malgré tout. Eh bien, je me suis formée le mieux que j'ai pu. J'ai pris contact par le biais d'Internet avec les associations de parents qui nous ont tout expliqué et qui nous ont surtout annoncé qu'on avait le droit de mettre Jules à l'école depuis la loi sur le handicap en 2005. Moi, j'ai arrêté de travailler et puis j'ai gardé Jules à la maison jusqu'à démarrer un petit peu d'école. Donc, les méthodes adaptées pour permettre des apprentissages chez les enfants autistes, la priorité, c'est surtout de leur donner les moyens de communiquer. Donc, Jules, il montrait du doigt ce qu'il voulait, où il nous emmenait. Enfin, il arrivait à se faire comprendre. Mais on lui a mis en place à la maison un petit cahier d'images de façon à développer son vocabulaire et même à l'aider à construire des phrases puisqu'il a une image qui dit jeu, une image qui dit veux et une image souvent qui revient, c'est le chocolat. Ça, chocolat, télé et gâteau, ça a un grand succès. Mais il doit construire sa phrase, en fait. Il doit construire sa phrase, tout à fait. Et l'amener par le biais d'une petite règle plastique à l'adulte plutôt que d'emmener l'adulte à l'image. Voilà, donc c'est déjà une symbolisation parce qu'il ne va pas simplement montrer le chocolat et puis vous tirer pour montrer le chocolat, mais il va devoir construire une petite phrase en image je veux du chocolat et venir vous la montrer. Donc, une communication très directe, enfin, vraiment une demande précise exprimée. Donc ça, c'est un système de communication par l'image qui s'appelle le système PEX. Et donc, il peut communiquer pas seulement avec nous, mais avec toutes les personnes, voire même les enfants parce qu'une photo, ça se comprend très bien. Donc, ça a bien marché avec Jules. Alors, ce qu'on m'a surtout dit, les associations de parents, c'est qu'il fallait partir de ce que l'enfant aimait et de ce que l'enfant connaissait pour ensuite l'amener à être motivé, à faire de nouveaux apprentissages. Parce que les enfants typiques apprennent naturellement beaucoup de choses et les enfants, comme Jules, apprennent plus difficilement et de façon... Et ils n'apprennent pas naturellement par imitation. et donc, ils apprennent aussi beaucoup plus tardivement ou beaucoup plus longuement tout ce que les autres enfants peuvent apprendre et puis qu'un jour, on s'aperçoit, nous, parents, tiens, il sait ça, bah oui, mais on ne le savait pas. Et les évolutions, avec une prise en charge intensive et précoce, sont vraiment incroyables. Et donc, en fait, on arrive à contourner le problème et faire quand même apprendre ces choses que les autres enfants apprennent naturellement sans qu'on s'en occupe, en fait. Oui. Et donc, le nom de cette... Par exemple, il y a une technique qu'on appelle ABBA. Donc, ça, c'est quelque chose que tu utilises chez toi, avec Jules ? Oui, j'en ai utilisé... L'ABBA a un champ d'action très large. Alors, je ne maîtrise pas du tout la totalité des choses. Il faut des psychologues très spécialisés, formés à ça, qui, malheureusement, sont rares en France puisqu'on a beaucoup de retard dans le domaine de l'autisme. Et là-bas, de base, un petit peu, surtout, facile à appliquer au quotidien pour les parents comme nous, c'est que pour chaque apprentissage, chaque bon comportement, Jules reçoit des félicitations, voire une petite récompense. Ce qui lui plaît à ce moment-là, un petit bout de chocolat, un petit jouet ou tout simplement une activité préférée. On lui met un dessin animé et voilà. De façon à ce qu'il soit encouragé et motivé dans son désir d'apprentissage. Donc, c'est vraiment toujours un renforcement positif, on va dire, à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. Mais ça peut être pour un enfant autiste juste parce qu'il a regardé la personne dans les yeux ou parce qu'il a répondu pour des choses que les autres enfants font, tout simplement. Oui, voilà. Et donc, avec tout ça, donc, Jules a progressé. Ça, on le voit quand on le connaît un petit peu. Et est-ce qu'il peut aller à l'école ? Du coup, comment ça se passe par rapport à l'école ? Alors, justement, Jules, il est en maternelle. Il va tous les matins à l'école accompagné d'une auxiliaire de vie scolaire. Donc, une dame qui s'occupe de lui et qui est très, très présente et qui est extraordinaire. D'ailleurs, je le remercie. Jules, il aime beaucoup aller à l'école. Il fait les rondes avec les enfants. Il adore la petite gym. Il adore la récré. Et il fait même le travail à la table avec les autres. Même s'il est nécessaire que son auxiliaire de vie scolaire adapte le travail donné par la maîtresse de façon à avoir des consignes beaucoup plus visuelles pour que lui puisse les comprendre. Moi, en tant que maman, j'ai fourni aussi son cahier d'images et puis un petit peu de matériel spécifique puisque les enseignants et les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas forcément formés et pas forcément formés spécifiquement à l'autisme. Donc, on forme notre équipe autour de Jules pour le faire avancer le plus possible. Et ça, on a eu la chance d'avoir une école à notre écoute qui nous a permis déjà de faire des photos des lieux de l'école pour son cahier, ce qui n'est pas toujours autorisé. Et puis, sa psychologue vient régulièrement l'observer en classe et former, donner des conseils à l'auxiliaire de vie scolaire et la maîtresse. Donc, ça, c'est déjà une histoire quand même qui tourne relativement bien, on va dire, avec des choses positives. Mais on s'apprête à aborder la partie encore meilleure de l'histoire puisque, en fait, tout ça, c'était la situation jusqu'à peu près le printemps 2013. En 2013, il s'est passé quelque chose qui a donné vraiment un nouvel espoir pour Jules, pour son avenir. On va en parler un petit peu après la pause musicale. Mais cette pause musicale est aujourd'hui un petit peu spéciale aussi parce qu'on va la dédier spécialement à Jules. C'est une musique de Ignia. Donc, Hélène, tu expliques ce que c'est pour Jules. Eh bien, c'est la musique sur laquelle, tous les soirs, il s'endort depuis sa naissance. Donc, on vous laisse vous endormir avec Jules. Mais vous vous réveillez bientôt parce qu'on va en revenir avec la suite de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 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 de reportages, d'articles, de discussions, de conférences, etc. Tout autour de l'autisme. Donc, on avait un concert de voix qui s'élevait pour expliquer doctement ce que c'était que l'autisme. Un concert qui tourne parfois à la cacophonie. Donc, on avait d'un côté la théorie psychanalytique qui classe l'autisme dans les psychoses infantiles qui en donne la cause. C'est la faute de la mère, la mauvaise relation que la mère a établie avec son enfant. Donc, on aboutit à une culpabilisation de la mère. Ça ne propose pas grand-chose au niveau du soin de l'enfant. Après, on a les généticiens qui cherchent le gène ou les gènes de l'autisme. Apparemment, il y aurait 150 candidats. Donc, ils ont encore un petit peu de chemin à faire avant que ça débouche sur quelque chose d'utile. Et puis, on avait une troisième voix qui s'est élevée, qui était totalement originale, qui ne chantait pas la même partition. C'était la voix des médecins d'un groupe, d'une association qui s'appelle Cronibed. Ces médecins ont ouvert, en fait, une question. Est-ce que l'autisme n'aurait pas une cause infectieuse ? Et ils en sont persuadés. Ils ont d'ailleurs déjà soigné des enfants autistes par des antibiotiques et ont obtenu des résultats assez spectaculaires. En février 2012, la chaîne France 3 a consacré un reportage à l'un de ces médecins, le docteur Philippe Rémont, et à un des enfants qui l'avait suivi et qui continuait à suivre avec tous les progrès et les améliorations. Hélène, est-ce que tu as vu ce reportage de France 3 ? Oui, je l'avais vu, ce reportage sur France 3 avec le docteur Rémont. J'avais bien noté le nom Cronibed et j'avais beau chercher et passer des nuits sur Internet, je n'avais rien trouvé. J'en avais parlé aux pédopsychiatres et aux médecins qui suivaient Jules à l'époque et ça n'avait rien donné non plus. J'étais à la maison à m'occuper de Jules toute la journée. Je mettais en place tous les intervenants professionnels autour de lui. C'était une époque très difficile. Jules ne dormait que 5 heures par nuit. J'étais débordée, fatiguée et j'ai abandonné cette piste parce que toute seule je n'y arrivais plus. Mais dans ce reportage, il y avait des choses qui avaient particulièrement attiré ton attention par rapport à Jules ? Oui, parce que moi, ayant gardé Jules à la maison, je pouvais constater qu'il était malade tout le temps. Il faisait des angines tous les mois et il n'avait plus aucun répit parce que certaines le tenaient pendant 3 semaines voire le mois. Et à chaque fois qu'il était malade, il devenait plus autiste, il développait plus de troubles autistiques et on perdait le contact avec lui. Donc, malgré tous les intervenants et les professionnels autour de lui. Et ça, ce n'était pas normal. Donc, j'avais quelque chose à trouver. Alors, justement, tu parles du fait qu'il était malade physiquement et ces troubles, ces maladies physiques qu'il avait, est-ce que ça se rapprochait des symptômes qu'on connaît pour la maladie de Lyme ? Eh bien, il faisait surtout des angines, il faisait de la forte fièvre jusqu'à 39,5 malgré les médicaments. Il mangeait très peu, il allait très, très mal. Moi, je le voyais dans ses yeux. Il avait des migraines violentes parfois dès le réveil, il avait mal aux oreilles, il mettait ses mains sur ses oreilles. Il était constamment très fatigué, il avait des sueurs nocturnes. Très forte constipation, il avait toujours les mains et les pieds glacés. Et la chose étonnante, c'est qu'il avait aussi des bleus aux jambes sans se cogner. Donc, il saignait spontanément, en fait, les troubles de coagulation du sang. Voilà. Donc, effectivement, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, les sueurs nocturnes, les migraines, la fatigue, etc., qu'on retrouve dans toute l'étendue des symptômes qu'on peut avoir quand on a Lyme. Mais donc, c'est une piste que tu as juste entreaperçue et puis après, tu t'es occupée de l'intendance, on va dire, de mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait l'année dernière ? Comment tu as pu en fait retrouver la piste de Lyme ? Et partant du constat que Jules était malade, j'ai passé de nombre de nuits sur Internet. Je ne savais pas trop ce que je cherchais ni ce que j'allais trouver. Et puis, une nuit, je suis tombée sur la photo d'une petite fille, Emma, qui m'a fait tout de suite penser à Jules. Elle avait les mains sur ses oreilles, elle était très gênée par les bruits environnants. Et je lis toute la page, tout le site que sa maman a fait sur elle et leur histoire. Et cette petite fille, et comme Jules, elle a développé des troubles autistiques. Et donc, j'apprends en bas de page qu'elle est atteinte de la maladie de Lyme et qu'elle est sous traitement antibiotique avec le professeur Montagné. La maman avait mis la liste des symptômes et je l'en remercie énormément. Je l'ai lu et Jules avait 90% des symptômes et alors je découvrais la maladie de Lyme. Et il est vrai que j'avais déjà remarqué que les troubles autistiques de Jules étaient en baisse dès lors qu'il prenait des antibiotiques sur une période plus longue que d'habitude. Il m'avait fait sa traditionnelle angine et un état grippal. Donc, il avait eu une prescription presque d'une vingtaine de jours consécutives d'antibiotiques. Donc, j'en avais parlé au médecin mais sans succès. Et puis, j'en avais parlé à notre pharmacienne qui, elle, m'avait écoutée et qui avait cherché des informations pour m'aider. Donc, après avoir vu le cas de cette petite fille, je suis retournée la voir et je lui explique ce que j'ai découvert. Et là, elle me donne un prospectus qui annonçait une réunion d'informations sur la maladie de Lyme avec le docteur Gigot. Donc, j'ai contacté tout de suite France Lyme et là, on m'a donné les coordonnées d'un médecin qui traitait la maladie de Lyme et je n'y croyais plus. Ce médecin faisait également partie de l'association Cronimède. Donc, voilà, l'association Cronimède qui refait surface au bout d'un an par un chemin un petit peu inattendu. Et donc, ça, ça se passait l'année dernière ? Ça se passait il y a très peu de temps. Ça s'est passé au mois d'avril 2013 et au mois de juin 2013, Jules vient d'avoir 5 ans et on vient enfin d'avoir identifié son problème. D'accord. Et donc, ça, il y avait les symptômes qui étaient très clairs. En dehors de ça, il a eu, je suppose, des tests de confirmation pour bien vérifier que c'était la maladie de Lyme qui provoquait ces troubles ? Oui, tout à fait. On a fait les tests sanguins et la liste des symptômes plus les tests sanguins était indéniable. Donc, on va reparler un petit peu des tests. On va encore enfoncer le clou parce qu'effectivement, j'ai vu les résultats de Jules. Son test, sa sérologie Lyme-Elisa était négative. Donc, si on s'était arrêté à un test Elisa, on te disait non, il n'a pas la maladie de Lyme. Mais, il y a eu un western blot de fait derrière et sur le western blot, on a trouvé une réaction, une bande typique, la protéine 41, celle du flagelle. Donc, oui, Jules a été en contact avec la bactérie Borrelia. C'est incontestable. Et Jules avait deux ans quand ses symptômes ont commencé à apparaître, enfin, vraiment, les gros symptômes. Est-ce qu'il a été piqué par une tique avant l'âge de deux ans ? Eh bien, non, ça, jamais, j'en suis certaine. Et donc, ça nous a tous intrigués. Et au fur et à mesure que je découvrais la maladie de Lyme, je m'apercevais que je présentais de nombreux symptômes. Voilà, donc, renseignement pris, ce même médecin m'a suivi au mois de septembre. Et donc, moi, j'étais très souvent malade. Je souffrais surtout de migraines violentes et quotidiennes et de fatigue intense depuis des années et qui se sont trouvées aggravées lorsque j'attendais Jules. Donc, ce médecin m'a prescrit les tests sanguins et je suis malade de Lyme sous sa forme chronique et je ne l'ai jamais su. Donc, je l'ai transmis à Jules à la grossesse. Donc, Jules était née avec comme cadeau une Borrelia. Et alors, reparlons des tests un petit peu quand même parce que Hélène, je dois dire que tu gagnes le gros lot. Ton test Elisa est positif. Donc, on en a fait un test positif. Et effectivement, le Western Blood est également positif et tu peux même savoir que tu as gagné la souche Garini, une des souches européennes. Ce n'est pas la souche Borrelia burdorferi qui en général est utilisée pour les tests. C'est une des souches européennes assez fréquente. Et donc, quand on parle de maladie de Lyme, qu'on parle de Borrelia, on sait qu'il y a souvent des co-infections, d'autres pathogènes qui peuvent être d'autres bactéries, d'autres microbes qui peuvent être transmis en même temps. Est-ce que Jules a des co-infections ? Alors, d'après les résultats sanguins, non. Il ne souffre pas de co-infections. En revanche, nous venons de découvrir qu'il est intoxiqué au plomb et au mercure. Les doctoresses qui le suivent nous ont prescrit un test de métaux lourds et cela aurait un rapport à sa période de régression et à sa forte réaction au vaccin de l'été 2010. Le plomb et le mercure sont reconnus comme facteurs potentiels déclencheurs d'autisme avec de multiples autres causes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les travaux qui ont été faits par le groupe Croanimed, ils ont remarqué que dans les cas d'autisme régressif, tout à fait comme le cas de Jules, où l'enfant se développe parfaitement normalement pendant un ou deux ans et puis d'un seul coup perd ses acquis et développe un autisme, ça se passe quand même assez souvent après une vaccination et probablement, effectivement, parce que certains vaccins contiennent autre chose que ce qu'on croit qu'ils contiennent. Et ça, ça serait tout un débat. On va en reparler certainement parce que c'est quelque chose de très important. Mais ça souligne encore une fois que l'approche aussi bien de la maladie de Lyme que de l'autisme, par exemple, il faut toujours garder en tête que ce sont des maladies multifactorielles et on ne va pas pouvoir dire la Borrelia cause l'autisme. La Borrelia est une des causes de l'autisme. En dehors de ça, on a certainement des prédispositions génétiques. On a les métaux lourds, les pollutions par les pesticides, etc. On pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que c'est vraiment la médecine du 21e siècle qu'on est en train de découvrir à travers la maladie de Lyme et tout ce qui tourne autour. Donc, qu'est-ce qui a changé pour Jules à partir du moment où il a eu un diagnostic qu'il était atteint de la maladie de Lyme ? Évidemment, son traitement s'en est trouvé modifié. Eh bien oui, jusqu'à maintenant, il n'avait pas de traitement médicamenteux et depuis l'été 2013, il prend des antibiotiques par cure de longue durée, des probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale, des compléments alimentaires et des médicaments à base de plantes. Et au niveau des résultats, est-ce que tu as constaté des améliorations à suite de ce traitement ? Ça a été incroyable. On n'a que des belles améliorations, certaines rapides, d'autres plus lentes. Déjà, Jules dort bien la nuit sans devoir prendre de médicaments pour dormir. Il a retrouvé un appétit phénoménal, il mange même dans notre assiette et il a pris du poids en un mois de temps alors que ça faisait plus d'un an et demi qu'on n'arrivait pas à le faire décoller. Il a retrouvé de l'énergie, il est beaucoup moins fatigable et surtout, on l'a retrouvé, il est beaucoup plus présent avec nous alors qu'on avait le sentiment d'être en train de le perdre. Il est très à l'écoute, il est beaucoup plus concentré, il est beaucoup plus calme et même les gestes répétitifs des mains sont en nette baisse. Nous l'avons constaté, nous, papa, maman, mais également notre famille, amis et les connaissances constatent son évolution et je pense que j'en oublie sûrement mais le plus marquant et ce qui nous a fait le plus de bien, c'est qu'en 15 jours d'antibiotiques, Jules a reprononcé quelques mots. Nom, maman, papa. On ne peut pas dire qu'il parle depuis les choses stagnent mais ça nous a fait un bien fou. Donc en dehors de ce problème de langage qui n'est pas encore revenu, qui n'a pas recommencé à se développer, quels sont les autres problèmes qui restent pour Jules aujourd'hui ? Il reste un enfant malade de Lyme et forcément plus fragile. Alors il est encore trop souvent malade et dès qu'il est malade, les troubles autistiques reviennent plus fortement. Les migraines également donc voilà mais tous les espoirs sont permis parce qu'il reste encore à mettre en place le traitement qui va permettre de détoxifier les métaux lourds. Et sa vie au quotidien, sa vie de tous les jours, c'est quoi ? C'est surtout, il faut noter que c'est un petit garçon très courageux parce qu'il accepte de prendre beaucoup de médicaments, de manger sans gluten, d'aller à l'école malgré la fatigue ou les migraines et il assure tous les rendez-vous chez les spécialistes qui ne sont pas toujours proches de la maison d'ailleurs. les médecins, les orthophonistes, la psychomotricienne et depuis peu, il fait des séances de neurofeedback également qui lui apportent encore plus. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il travaille à la maison avec moi quotidiennement. Donc, ça lui fait un emploi du temps bien chargé. Et est-ce que je peux te demander, toi Hélène, quel genre de vie ça fait pour toi aussi ? Eh bien, c'est une vie qui file à 100 à l'heure en mode chef d'entreprise. C'est moi qui centralise tout ce qui concerne Jules. Mon mari et mon père m'adent le plus possible. Surtout quand nous sommes malades tous les deux, c'est très compliqué. Voilà, on sait que la route sera encore longue mais on a trouvé le problème et puis on est dans la bonne direction. Donc, j'assume beaucoup de choses toute seule mais comme souvent les mamans d'ailleurs. Et je ne regrette rien du tout parce qu'en ayant Jules à la maison, j'ai pu constater son état de santé et les problèmes inhérents à ça. Si on l'avait eu confié, mis en hôpital psychiatrique comme on nous avait dit au départ, on aurait laissé Jules être toujours plus malade et devenir beaucoup plus autiste. Et là, c'est vrai que quand on voit Jules, on a du mal à penser des fois qu'il est autiste parce que c'est un enfant vraiment extraordinaire qui vous regarde droit dans les yeux et qui vient en contact avec vous. Donc, c'est vraiment magnifique de voir ça. Donc, on espère bien sûr que ça va continuer à aller dans le bon sens. Et puis pour terminer, il va falloir reparler un petit peu quand même des médecins du groupe Chronimed qui ont fait un travail merveilleux. Ces médecins obtiennent de très bons résultats en soyant les enfants autistes par les antibiotiques puisque pour les enfants de moins de 7 ans, les améliorations rapides se font jour pour 71% des enfants. Et quant aux enfants qui ont plus de 7 ans au moment du début du traitement, les améliorations sont plus lentes. Ils ont des très bons résultats seulement chez 32% des enfants. Mais après, ça rattrape par des améliorations plus progressives et on obtient aussi plus de 70% d'enfants de plus de 7 ans quand ils sont pris en charge par des antibiotiques qui ont leurs signes autistiques qui diminuent voire qui disparaissent. Ce qui manque maintenant au groupe Chronimed c'est de pouvoir faire valider leurs résultats par une étude clinique. Et en fait, l'étude clinique est en place. les hôpitaux volontaires sont déjà trouvés, les médecins correspondants sont déjà trouvés. Tout ce qui manque ce sont les financements pour pouvoir lancer cette étude clinique qui s'appelle le projet autibiotique, un rôle effet des antibiotiques sur les enfants autistes. Il y a trois hôpitaux donc qui doivent y participer. L'hôpital de Bordeaux, l'hôpital Robert-Debré de Paris et l'hôpital de Tours. Donc on espère que ça va se débloquer, qu'on va pouvoir avancer et que d'autres médecins vont pouvoir ainsi proposer les traitements antibiotiques pour les enfants autistes. Mais en sachant bien que ça ne sera pas une baguette magique qui va vraiment tout transformer. Donc je repasse la parole à Hélène pour rappeler quand même que les antibiotiques c'est un outil mais ça n'est pas tout pour les enfants autistes. Oui voilà, effectivement il faut savoir que les antibiotiques permettent de lever le blocage et les méthodes comportementales mises en place à la maison par les mamans donc le PECS, la BA et le travail et l'école aussi beaucoup permettent à ces enfants de reprendre leur développement là où ils s'étaient arrêtés et permettent d'améliorer leur état autistique et surtout d'améliorer leur vie. D'accord, donc on va souhaiter ce brillant avenir pour tous les enfants et spécialement pour Jules. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada